Musique Cette semaine tu vas nous parler de Isabelle Hébert Hébert Je le dis bien Isabelle Hébert L'aventurière, libertaire, exploratrice, journaliste Et écrivaine de la fin du 19ème siècle A toi Youssef D'accord alors Et parle pas de Mélenchon Comme le disait Mélenchon avant hier J'ai très bien connu Isabelle Hébert Et vraiment Bon Oui je voulais absolument Dans le cadre de ces chroniques J'avais cette envie il y a déjà assez longtemps Dire un mot sur une personne hors du commun Une femme Et tout à fait hors du commun Et que j'aime bien En tout cas j'aime bien son parcours Et elle fait partie du club des 27 Le club des 27 Ce sont tous ces gens de valeur qui sont morts à 27 ans Alors il y a Aëlle, il y a Jiménie, etc Mais apparemment il y en a un certain nombre comme cela Dont la vie est passée comme une comète Comme cela Mais qui ont été absolument fulgurants J'ai de nous en fait partie 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 J'ai de nous en fait mes 28 ans Ah toi tu peux encore y revenir Alors donc Isabelle Hébert Alors Isabelle Hébert Est une jeune femme de l'aristocratie russe Qui a grandi en Suisse Qui a grandi en Suisse Et dont la mère Sa mère a quitté la Russie Sa mère a quitté la Russie Et elle se retrouve en Suisse A Genève Et c'est là qu'elle naît Alors la mère apparemment a quitté son mari Son premier mari Et elle vit à l'époque maritalement Avec un homme Qui apparemment On parlait le russe Mais il aurait été arménien Enfin peu importe En tout cas Qui va donner une éducation Tout à fait complète A Isabelle Hébert Et à son frère Et même très complète Alors on est un petit peu A l'époque où les idées libertaires Justement Sont un petit peu à l'ordre du jour Et il lui donne Une éducation un petit peu libertaire Et il s'avère Qu'elle est extrêmement brillante C'est lui qui l'éduque Elle est extrêmement brillante Comme élève Mais elle rêve Elle rêve d'aller ailleurs Elle rêve du sud Des pays du sud Elle rêve de partir Surtout que Elle a eu une jeunesse Un petit peu difficile En ce sens que Le père ne laissait pas sortir Et donc il laissait très peu sortir Etc Puis elle est enfermée Alors la Suisse C'est un beau pays La question n'est pas là Mais elle se sentait enfermée Alors elle rêvait D'aller au-delà des mers Etc Et c'est comme ça Qu'elle part à l'âge de 20 ans Donc elle est née en 1877 Et en 97 Elle se retrouve à Annabar En Algérie Avec sa mère Et avec son frère Et sa mère aussi Elle rêve de découvrir ce pays Alors très rapidement Elle équite la société européenne D'Annabar en Algérie Alors c'est la pleine colonisation A l'époque Et elle ne se sent pas bien Avec les Européens Donc elles vont vivre Dans le quartier arabe Elles vont vivre dans le quartier arabe Et par la suite Isabelle va se convertir Donc à l'islam d'ailleurs Et donc elle va laisser Sa mère va mourir Son frère va se suicider Et elle décide de partir Comme ça vers le sud Toujours plus vers le sud Et c'est comme ça Qu'elle arrive dans les confins Du Sahara Et elle va vivre une vie Tout à fait incroyable Où elle va progressivement Se fondre dans ce pays Alors elle parle beaucoup de langue Elle parle l'italien Le russe, l'allemand, le français, le turc Et donc l'arabe Qu'elle va apprendre toute seule Et elle part pour de grandes chevauchées Donc elle monte à cheval Et elle part Alors déguisée en homme Déguisée en homme Pour être tranquille Et donc avec tous les voiles Etc Donc un petit peu comme Les hommes du désert Et donc du coup Elle part pour de grandes chevauchées Dans cette région de la steppe La steppe qui est juste avant Donc le Sahara Mais du coup Donc elle rencontre des gens Et elle rencontre Elle commence à agacer un petit peu Parce qu'elle a de très bonnes relations Avec les populations locales Evidemment Avec les nomades Alors elle suit les nomades un petit peu Elle suit les caravanes comme ça Et elle adore cette vie de nomade Comme ça Et donc elle circule dans tout le pays Et elle écrit Elle écrit Et donc elle fait beaucoup d'écrits Elle fait un petit peu un travail de journalisme Aussi de temps en temps Des choses comme ça Et elle va s'éprendre D'un homme Slimane Qui est Qui est dans l'armée Qui est dans l'armée coloniale Bon comme c'était le cas à l'époque Et Donc ça se passe très bien entre eux Mais l'armée considérant Qu'elle était un petit peu dangereuse Alors on la prend pour une espionne On la prend pour beaucoup de choses On n'arrive pas à comprendre À la cerner Et à comprendre comment cette femme Qui est jeune Parce qu'elle a à peine 23 ans À ce moment là Peut partir comme ça Et qui est exactement cette personne Elle entre dans aucun des cadres connus à l'époque Et donc L'armée L'expulse d'Algérie Et pour pouvoir y retourner Elle se marie avec Alors ils vont tous les deux à Marseille Ils se marient Et en étant mariée avec lui Elle devient française Et c'est donc comme française Qu'elle retourne en Algérie Et elle retrouve Ses steppes Elle retrouve son désert Etc Les couleurs Alors on en parle longuement Dans ses écrits Des couleurs de la lumière Etc Et elle tombe complètement amoureuse Donc à la fois de Slimane Mais de ce pays également Et ce qui est quand même Tout à fait étonnant C'est 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 sa fin Enfin c'est sa fin Je parlais de fulgurance Donc elle va Elle va mourir De façon assez étonnante Du côté de Hain Sefra Et aux portes du désert Et elle va mourir Par Par une inondation Dans le désert Mais on sait que Les inondations dans le désert Sont les plus terribles Puisqu'on a Toute l'eau qui n'est pas tombée Pendant une année Qui tombe d'un coup Comme ça Et c'est C'est comme ça Qu'elle va mourir Alors On dit Qu'elle voulait récupérer Ses écrits Et c'est comme ça Qu'elle s'est noyée En fait Les eaux ont détruit La maison Et Elle attendait Son mari Quelle année ? Alors 1904 Donc elle a Elle a 27 ans Elle a 27 ans Et en tout cas Je vous invite A lire Alors il y a Une écrivaine Qui s'appelle Edmond Charleroux Qui a écrit beaucoup Sur Isabelle Bérard Elle a beaucoup contribué A la faire connaître Edmond Charleroux Elle a écrit 3 ou 4 livres Sur Isabelle Bérard Donc je vous engage Absolument à lire cela Et vous verrez C'est absolument passionnant Et à lire aussi Les écrits Disabelle Bérard Qui a fait connaître Et sa description Des écrits Des décisions Du désert Et autres C'est quelque chose de très touchant Où de toute façon Elle avait décidé De ne plus partir ailleurs Mais de finir ses jours Dans le désert Alors il y a sa tombe Qui est à N.S.F.L.A. Qui est entretenue par les gens Et voilà Et on a gardé le souvenir D'Isabelle Bérard Sous-titrage ST' 501